Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo sur des fonds photo. Alors moi ça fait plusieurs années que j'utilise les mêmes, c'est la même marque qui revient à chaque fois, c'est Kate Backdrop. D'ailleurs ce qu'il y a derrière c'est un exemple de ce qu'on peut trouver chez eux. Alors cette vidéo elle n'est pas sponsorisée par la marque, je possède déjà plusieurs de leurs fonds que j'utilise depuis bientôt 4-5 ans je pense. Mais là en plus pour cette vidéo ils m'en ont envoyé d'autres comme ça je peux vraiment vous tester un peu tous les types de produits qu'ils proposent. En plus en ce moment il y a de grosses promotions avec le Black Friday donc profitez-en. Une fois que ça sera passé il y aura un code permanent également en description. Alors le premier produit dont j'ai envie de parler et c'est mon préféré c'est le Collapse Ball, c'est le fonds pliable double face. Alors ça c'est clairement l'investissement le plus rentable et depuis j'en ai pas vu de meilleure qualité. Alors côté dimension ça fait 1m5 de large par 2m de haut donc c'est plutôt une grande taille. Tu peux shooter un peu tout type de sujet, globalement ça permet de faire du plan américain en portrait jusqu'à du gros plan. Et aussi le plus c'est le matériau, c'est de la microfibre donc c'est assez épais, c'est pas transparent, on n'a pas de reflet. Franchement la qualité est très bonne, j'aime beaucoup aussi les couleurs. En fait on a des fonds abstraits, c'est pas trop lisse et généralement il y a une sorte de vignettage un peu naturel avec le milieu plus clair. Donc limite tu n'as même pas besoin d'utiliser plusieurs sources avec un éclairage bien placé. On peut avoir un rendu assez bien contrasté et en même temps éclairer le fond. Et puis c'est facile à transporter quand il est plié, ça ne prend pas de place. Moi pour l'installer j'utilise un pied en inox avec une pince, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Là par exemple dernièrement le shoot autoportrait vampire pour Halloween, la partie intérieure je l'ai faite justement avec un fond pliable Kate Backdrop. J'ai utilisé le côté où j'ai du noir et blanc. Encore une fois ce qui est bien c'est que ça ne prend pas de place. Là par exemple je suis dans une pièce où c'est une chambre, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, il y a le lit d'un côté, on a des meubles, on a une étagère, là on est dans la pente du toit en plus. Mais malgré tout j'arrive quand même à l'installer et c'est ça vraiment le côté pratique de ce fond. Alors ensuite ce qu'ils proposent le plus c'est des toiles de fond et là ils en ont vraiment pour tous les goûts, ils ont des toiles plus sobres avec une couleur unie et ils ont surtout beaucoup de fond à thème. Donc en fonction des saisons, Noël, Halloween, le printemps, des toiles pour les anniversaires, les mariages, ils ont plein de motifs et de scènes différents. Là par exemple j'en ai pris une que je trouvais assez belle, ça peut fonctionner pour Halloween, on a une ambiance d'intérieur peut-être de château, de manoir. Je me suis dit voilà j'ai un costume qui pourrait aller justement avec cette scène. Là le tissu c'est toujours de la microfibre, les impressions elles sont quand même assez incroyables. Le rendu c'est exactement le même que sur l'image de leur site, voire même un peu mieux. C'est des toiles qu'on peut plier, qu'on peut ranger facilement et tout autour de la toile tu peux voir on a une bordure, ça ça va maintenir le tissu. Et on peut évidemment repasser la toile et généralement ça va être nécessaire parce qu'elle arrive pliée évidemment donc on va sentir un peu les plis, je recommande moi de la repasser avant le shooting. Et on peut voir aussi ils ont des tapis de sol en fait qui imitent différentes textures, c'est un peu le même fonctionnement que le fond, on a du bois, du plancher. Alors moi la version que j'aime bien c'est celle qui est en caoutchouc parce qu'en fait on a quelque chose de très épais donc c'est assez confortable à marcher dessus. Et si vous avez un sol aussi qui est pas parfaitement droit ou il y a des aspérités, et bien ça va combler, ça va uniformiser un petit peu le sol. Et comme c'est du caoutchouc ça grippe vraiment le sol donc il n'y a pas de soucis, tu peux avoir un athlète, une danseuse qui va faire un mouvement, ça va pas glisser. Donc là le tapis de sol c'est très intéressant pour les plans larges ou si tu as des angles où le sol apparaît, voilà comme ça on a une vraie scène complète. Donc ils ont différents types de bois avec des couleurs différentes, ils ont des simulations de gravier, d'herbe ça peut aller comme ça avec pas mal de fond. Je vous montre justement quelques photos que j'ai fait sur ce fond. Alors là j'ai pris une taille quand même un petit peu grande donc j'ai pas pu l'étendre complètement. Mais ce qui est bien aussi c'est qu'on n'est pas obligé de shooter sur toute la largeur du fond. On peut faire un gros plan sur une portion du fond, choisir un angle peut-être un petit peu différent, un petit peu de biais, pas être forcément de face. Et donc vraiment on peut faire un shooting complet sur un seul fond et avoir un peu des ambiances différentes. Donc voilà, moi dans l'ensemble je suis très satisfait de leur fond. C'est une boutique sérieuse, je crois même qu'elle existe depuis plus de 15 ans. A chaque fois les fonds sont bien pliés, bien emballés, j'ai jamais eu d'erreur sur une impression. Et chose à savoir, au dessus de 180€ de commande, les frais de livraison sont offerts. Encore une fois, jusqu'au 30 novembre il y a 25% de réduction sur tout leur site. Et ensuite vous aurez un code permanent en description de 10%. Donc si vous cherchez des fonds, je vous recommande vraiment de tester leur collapsible, les fonds qui se déplient. Leurs fonds à thème également, pas mal. Ils ont en plus toutes les dimensions. Donc si c'est pour de la photo en mode paysage, vous pouvez prendre une dimension plus large. Ou inversement, si c'est du portrait, c'est toujours en mode vertical. Vous n'avez pas besoin d'avoir un fond aussi large. A moins que c'est pour shooter une famille, vous avez plusieurs personnes devant le fond. Donc évidemment c'est plutôt prévu pour du shooting photo, mais en vidéo on peut totalement les utiliser. Je ne sais pas, pour une interview. Si vous vous retrouvez à faire un film corporate ou une interview et vous vous retrouvez dans un endroit qui n'est pas très beau esthétiquement, il n'y a pas vraiment, vous n'arrivez pas à trouver un arrière-plan sympa, eh bien vous déployez votre Collapse Ball, on le met en mode paysage. Et là on a largement de quoi faire, une valeur de plan on va dire, taille, peut-être jusqu'à plan américain. Donc une valeur quand même assez large. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. N'hésitez pas également à m'en faire un dans les commentaires. Peut-être que vous avez déjà testé des fonds de cette marque. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment vous les avez utilisés ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimé. Je vous invite à faire un retour d'expérience pour que tout le monde puisse en profiter. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.